Cet après-midi, j'ai bossé au stand de nourriture et j'ai eu une charmante visite. Trois filles sont venues s'amuser à faire une bataille de Bombao dans le parc et je dois avouer que ce petit jeu m'a sorti de mon ennui pesant quelques instants. Cette fille, qu'est-ce qu'elle était cool et plutôt mignonne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur Bluti Padilla et aujourd'hui, on a eu un petit machinima en introduction. Le machinima n'était pas du point de vue de Bluti, ni de Eri, ni encore de Anita mais il était du point de vue du gars qui était avec nous au parc la dernière fois quand on est allé faire la balade... la balade... Quand on est allé faire la bataille de Bombao, il y avait un mec au stand à qui on est venu commander de la nourriture d'ailleurs. Il n'a pas été insensible au charme de la petite Bluti donc du coup, il a flashé un petit peu sur elle et on va voir s'il va la recontacter ou peut-être qu'on va peut-être le croiser parce que je l'ai fait emménager à Newcrest pour un petit peu plus de réalisme. Il faut savoir que je n'avais pas du tout prévu de faire ça. On se retrouve encore une fois dans un gameplay ou dans une histoire qui est un petit peu guidée. J'ai un petit peu l'histoire de base mais je me laisse beaucoup porter par le gameplay comme j'avais fait avec la petite Maxine. C'est vraiment le genre de let's play que j'aime beaucoup faire en ce moment, que j'aime beaucoup regarder aussi. Et du coup, voilà, je me suis laissée porter par le gameplay et il se trouve que c'était ce garçon-là qui s'appelle Cameron qui était un simple PNJ qui va peut-être être important pour Bluti ou pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, il a flashé sur elle et comme il est dans nos relations et qu'il habite à Newcrest il est fort possible qu'on le recroise. Et aussi, la dernière fois, on s'était quitté sur un truc un petit peu plus triste. On avait appris déjà que les deux crushs de Eri étaient en couple et, enfin, nous on l'a appris mais Eri, en l'occurrence, elle ne le sait que pour un des deux. Pour Mathieu, elle était au courant. Pour Félix, elle ne l'est pas mais elle s'est pris un gros vent par Félix parce qu'elle lui a demandé comment est-ce qu'il l'a trouvé et il lui a dit clairement j'ai vu mieux donc du coup, vous allez voir, on va la retrouver là. Elle est super embarrassée. Donc, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve de suite en jeu et qu'on fasse évoluer un petit peu tout ça. Voilà, la dernière fois, on s'était vraiment arrêté sur ça. Regardez, elle est là, la pauvre petite Eri. Elle est embarrassée, s'est pris un gros vent. Oh non, ça n'est clairement pas la réponse que j'attendais. J'aurais au moins tenté le coup. Oui, au moins t'as tenté, on peut dire ça mais c'est pas fameux quoi. Bon, et du coup, la dernière fois, on avait pris une nouvelle aspiration pour Blouty parce que celle de base que j'avais choisie était buggée et c'était l'aspiration artiste du blog. On en était arrêtés là. Il faut qu'elle écrive 10 articles de blog. Là, je ne sais pas trop ce que tu es en train de faire ma cocotte mais je pense que je vais venir les faire manger toutes les deux. Je ne sais plus s'il y a des restes. Il y a des spaghettis, il en reste 6. Et bien voilà, c'est parfait. Allez, prendre une portion et toi Blouty, tu vas aller prendre une portion aussi. Peut-être qu'on va essayer de lui envoyer un message. Mais après, nous, en tant que Blouty, on n'est pas censé être au courant qu'il ait flashé sur nous. Donc on va peut-être attendre et j'espère qu'il va nous recontacter. Et du coup, voilà, avec Félix et avec Mathieu, c'était vraiment pas trop ça. Après, avec Mathieu, même s'il est en couple, ça se passait quand même divinement bien entre nous. Et la dernière fois, oui, on avait récolté je ne sais plus ce que c'était, des fleurs de lys qui valent super cher. Donc pour l'instant, elles n'ont pas encore poussé. Écoutez, Eri est un peu fatigué mais je vous propose qu'on aille peut-être faire un tour en ville. C'est dimanche soir, demain, Eri travaille. Mais écoutez, on va aller faire un petit tour en ville toutes les deux ou alors on va retourner à la salle de sport, je ne sais pas. On va aller se balader un petit peu jusqu'à ce que la nuit soit bien tombée. On a un parc ici auquel on n'est jamais allé. On a un café. Moi, je pense qu'on va aller au café. Alors, ce n'est pas trop un lieu pour le soir, je suis d'accord, mais il n'y a pas de bar sur cette map. Donc on va aller au café. Peut-être qu'on va croiser du monde. Et du coup, en plus, on n'y était jamais allé. Donc ça me permet de vous le présenter. Alors, il n'a pas été fait par moi. Il a été fait par la personne qui a fait cette save, tout simplement. Mais du coup, moi-même, je n'y suis jamais allé. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Donc on peut venir se servir une boisson, même s'il n'y a pas de mixologue. Il y a des trucs pour faire du sport ici aussi. Ici, on a une petite salle, on va dire, d'études. Là, on a une patinoire. Ce n'est pas trop la saison, c'est dommage. J'aurais bien aimé les voir patiner. Après, ici, on peut faire du basket. Là, on a des vestiaires. Une zone de yoga. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de barista, par contre. Comment ça se fait ? Il faut peut-être attendre un peu que la zone se charge, je ne sais pas. On va aller se faire une petite partie de basket, pourquoi pas. Peut-être qu'entre-temps, il y a des gens qui vont apparaître. Il y a déjà une cimette ici. Oh, 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 il y a Félix, là. Eric, c'est moi, Mathieu. Voudrais-tu aller ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez, il nous propose d'aller à un rencard alors qu'il est en couple. Et il nous l'a dit. Enfin, il nous a dit, rappelez-vous, pourquoi tu sèmes le bazar dans notre couple. En rencard ? Écoutez, on y va. On y va, Blouty, désolé, tu vas rester au café toute seule. On y va, on y va, on y va. Je ne comprends pas, il y a quelqu'un. Ce n'est pas moi qui suis allée le chercher, on est d'accord. Je ne savais pas au début qu'il était en couple. Dès qu'il me l'a dit, j'ai coupé court. Attendez, mais en plus, il ne s'est pas foutu de moi. Il est allé à Soulany. Par contre, ça se termine dans 4 heures, donc... Je pense que je vais tricher un petit peu sur son besoin de sommeil. Vous ne m'en voulez pas. Comment ça se fait qu'il nous invite en rencard, en fait ? Et on est où, là, du coup ? C'est un terrain communautaire, ici ? C'est quoi ? C'est un bar ? C'est un spa ? Je ne sais pas, il y a des zones de massage. On peut cuisiner ensemble, mais il n'y a pas de bar à proprement parler. On peut aller se faire masser. Non, mais c'est... Je veux dire, l'endroit est idyllique, quand même. C'est un truc de fou. Il est enjôleur, en plus. Enfin, c'est tellement romantique. Discuter d'une scène émouvante. Il rougit, même. Bon, on est dans un jeu, d'accord ? Je ne ferai pas ça dans la vraie vie. On va lui demander comment s'est passée la journée. Et si on allait se baigner, il est entré machine à danser. Attends, attends, parpa ! Nagez ici, ensemble. Nous, on a notre petit maillot. Il est trop, trop cute. Il est chaud bouillant. Il est vraiment chaud bouillant, Mathieu. Là, ça fait peur, moi. Ça me fait peur, je vous le dis. Ok, ils vont se rejoindre par là, d'accord ? Alors, attendez. On va essayer de l'éclabousser. Est-ce qu'on peut ? On va d'abord complimenter sincèrement. On va vraiment y aller tout doucement. Et il y a un poisson énorme qui vient de passer à côté de nous. Genre, vous n'avez pas eu peur ? Il y a des cœurs alors que je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Blouty, elle va aller prendre soin de soi. Mais what ? Mais à quel moment vous n'avez pas peur, en fait ? Ah, éclabousser. Ah oui, c'est vrai que j'ai le truc souvenir. Est-ce que je peux parler de trucs ? Parler de sa petite virée. Parler du fait de prendre l'air. J'espère que ça va lui plaire, parce que sinon... Oui, ça va, il rigole. Ok, cool. Souvenir, parler de son dernier repas. C'était des pâtes au fromage. Rien de fifou. Alors, on va peut-être aller se poser sur le sable. C'est tellement agréable d'être avec quelqu'un à qui je peux parler pendant des heures. Non mais, et ta conjointe là ? Sérieusement ? Discuter de l'idée d'agrandir la famille. On va poser ça là, juste comme ça. Juste pour voir ce qu'il dit par rapport à sa conjointe, en fait. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ok, ça n'a pas l'air d'être son truc du tout. Donc, je pense qu'en fait, sa conjointe, ce n'est pas sérieux. Même si cela a l'air merveilleux, je ne suis actuellement pas dans une situation où je me sens à l'aise de faire ça. Bah, tu m'étonnes, en fait. Tu m'étonnes, tu es en train de presque tromper ta conjointe. En tout cas, tu es en rencard avec une autre, quoi. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Discuter des derniers jeux vidéo, on va se la faire tranquillou. Vraiment, on va y aller très doucement. Partager un secret à la rigueur, pourquoi pas. Ouh là, ouh là, ouh là ! Ouh là, heureusement qu'il ne t'a pas vu. Heureusement qu'il était tourné, parce que là, ton charisme, il est mort. Dans combien de temps ça se termine ? Dans 36 secondes. Est-ce qu'on essaye de faire au moins une interaction amoureuse ? Complimenter l'apparence. Mathieu vient de devenir un bon ami de Eri. Oh là là, c'est trop bien. J'ai envie de tester un truc, mais se jeter à l'eau et embrasser Mathieu ? Non. Proposer à Mathieu de sauter dans les bras ? Non, non, non. Proposer de faire crac-crac ? Non. Ces nouvelles interactions sont trop bien. J'ai peur de lui avouer mon attirance. Bon, allez, on lui avoue. De toute façon, c'est toi qui nous a invité, mon coco. Donc, au moins, s'il nous met un râteau, on est fixé, quoi. Généralement, c'est une interaction qui ne marche jamais. Voilà, regardez, à chaque fois que je la fais, ça passe pas. Mais je comprends pas, tu m'invites en rancard, mais tu me trouves pas attirante. C'est quoi ton problème, en fait ? On va essayer de l'enlacer amicalement. Mais je vais voir s'il accepte amicalement. Ouais, ça va. Ok, bon, on termine sur un truc positif, même si c'est pas incroyable non plus. Bon, ça s'est globalement bien passé. Regardez, j'ai passé un fantastique moment avec toi. On se revoit bientôt. Quand même, leur barre a augmenté d'un coup. Elle est enjôleuse. Même si ce rencard n'était pas parfait, c'était quand même sympa. Voilà, joie du rencard. Rien de tel qu'un rencard a réussi pour redonner confiance en l'amour à un sims. Regardez comme elle est toute rougissante. Et lui aussi, d'ailleurs, non ? Non, lui, il rougit pas, lui. Sérieux, j'aimerais tellement lui faire un petit bisou pour se dire au revoir, quoi. Écoutez, on va en rester là. On va prendre le contrôle de Blutty. Et on va rentrer. Bon, globalement, ça s'est quand même bien passé. Même si je comprends pas son but, en fait. Parce qu'il est avec quelqu'un. Après, peut-être que c'est un coureur de jupons. Et qu'il est comme ça avec toutes ses petites amies, en fait. Nos fleurs ont poussé. Nos fleurs ont poussé. Ah, c'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Du coup, j'étais en train de parler dans le vide parce que j'ai oublié de relancer le record. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une interaction avec Blutty. J'ai fait parler du rencard. Et c'était trop cute. Mais du coup, bah, ça filmait pas. Donc, je suis dégue. Bref, tu vas te lever parce que tu vas bientôt partir. Je sais pas combien il reste de portions de ça, là. Il en reste 7. C'est excellent. Tu vas prendre une portion. On va juste allumer la petite lumière. Oh, il flotte. Je sais pas si Cameron va nous relancer de lui-même. Franchement, je sais pas du tout, quoi. Alors, j'aimerais bien qu'avant qu'elle parte au boulot, elle lui envoie un petit texto. Eh bah, écoutez, tu vas aller peut-être te laver les dents comme ça. Tu seras confiante pour ta journée. Et peut-être que t'auras une promotion. Nous, on va se lever. On va aller prendre une portion aussi. Franchement, j'aimerais trop que Cameron... Oh, bah, regardez. Elle a un désir. Discuter avec Cameron. On va l'épingler. On peut pas dire qu'ils se sont échangés leurs numéros quand ils se sont parlé au stand. Parce qu'elle, elle l'a pas calculé, en fait. Il est pas là, par hasard ? Non, c'est plus lui. Peut-être que je vais forcer un petit peu le destin et le faire popper sur un terrain. Peut-être que je vais forcer un petit peu le destin. Bon, quand tu auras fini, tu iras prendre ta douche. Et ensuite... Ah, mais elles ont pas toutes poussées. En fait, il y a que celle-là qui a poussé. C'est dommage. Donc, tu iras tout vendre et tu iras tout marroser après. Après, il faut quand même qu'on se concentre sur l'objectif principal du let's play, à savoir de se faire de l'argent. Donc, on va essayer de se concentrer un petit peu plus là-dessus. Est-ce qu'on a quand même pas des petits trucs à récupérer ? Bah, il y en a ici, des lisses, donc c'est pas mal. Mais je suis un peu déçue qu'ils aient pas tous poussés en même temps. Pourtant, on les a tous plantés en même temps. Bon, il pleut. Je sais que c'est pas l'idéal pour toi. Mais t'inquiète pas, tu vas pas faire tous les spots non plus. Je te rassure. Tu vas faire déjà ceux qui sont en face du bâtiment. Enfin, en face de l'immeuble. Après, je sais pas s'il y en a au moins quelques-uns par là. Ah bah, il pleut plus. Tiens, il y a un truc... Ah, les jacinthes. Faudrait que je vois combien ça coûte aussi, les jacinthes. Après, on a pas énormément de place, quoi. C'est ça qui est un petit peu compliqué dans ce let's play aussi. Alors, la capsule, je vais pas l'ouvrir parce que chaque fois que je les ouvre, ça vaut moins cher. Ah, je peux pas la vendre tant que je suis pas chez moi. Ici, on a du coup les fleurs. On arrive quand même à mille. Je sais que je pourrais utiliser des trucs genre la peinture et tout. Mais déjà, je le fais beaucoup trop et j'ai envie de changer. Et puis, ça a pas trop de rapport avec les filles. J'essaye vraiment de rester dans le réalisme le plus poussé, quoi. Alors, combien ça vaut ça, les jacinthes ? Oh, ça vaut que dalle. On va pas les planter, ça sert à rien. Ça va prendre de la place pour rien. Alors, bah, tu sais quoi ? Tu vas te remettre un petit peu à ton aspiration. Tu vas aller écrire un article de blog. En plus, elle passe bientôt niveau 3 en blogging. Bluti peut désormais autopublier ses livres. Ah non, c'est l'écriture, ça. J'ai cru que c'était le blogging. Quoi ? Bah, qu'est-ce que tu fais là ? Genre, t'as popé d'un coup comme ça, Anita ? Je t'ai pas donné les clés de l'appart à ce que je sache. Bon, écoutez, on va pas la calculer pour l'instant. Je suis vraiment concentrée sur mon article. Oh, j'ai 371 abonnés et c'est pas mal. Putain, on va en faire un autre. Ah, bah, en plus, on discute en même temps. Bah, c'est trop cute comme ambiance. Vas-y, fais-en encore un. Ah, il y a de l'orage cette fois-ci, carrément. Bah, heureusement qu'on est à l'intérieur. Cet article était trop long, personne ne veut lire autant. Super. Bon, au moins, il a quand même compté. Alors, du coup, on a d'autres choses à faire. On peut poster une FAQ, poster une photo. On va discuter aussi avec les abonnés pour montrer qu'on est proche de notre communauté. Et donc, les interactions que je peux pas faire, c'est parce que j'ai pas le niveau... Ah, c'est parce qu'il me faut des étoiles. Général, repartager un article. Ok, pourquoi pas. Des milliers de clics en quelques minutes. Blutty a obtenu 100 abonnés. Trop forte. Rends blog 1 étoile. Le blog de Blutty est en bonne voie pour cartonner. Les étoiles du blog ouvrent la voie à de nouveaux types d'articles. Tous les contenus permettent de gagner désormais plus d'abonnés. Offrent plus de chances de gagner en notoriété. Et augmentent celles d'avoir des articles en vedette. Blog en pleine ascension. Le blog de Blutty gagne en popularité. Trop cool ! Alors, du coup, je peux faire des nouveaux trucs ou pas encore ? Poster sur un sujet personnel et à polémique. Ouh là là ! Ça, c'est à double tranchant. Soit tu ruines ta réputation, soit c'est intéressant. Ok, on a Eric qui va bientôt rentrer, la pauvre à la peur de l'orage. J'espère que ça va pas être néfaste pour son blog, le truc dont elle est en train de parler. En postant sur un sujet aussi controversé, vous avez un peu attiré l'attention. Elle a désormais 721 abonnés au total. Oh, trop forte ! Échange délicat. Échange délicat. Blutty est consciente que le sujet abordé est assez controversé, mais elle a une opinion sur celui-ci et un moyen de l'exprimer. Alors, pourquoi ne pas en profiter ? Bah, carrément. Répondre au mail. C'est nouveau ça ? Non, on n'avait pas ça tout à l'heure. Ok, Eric est rentrée. La pauvre, elle est vraiment dans un état. Écoute, reviens à l'appart. Courir ici. On va peut-être... On va s'arrêter un petit peu pour l'instant de bloguer. On va aller faire un petit pipi déjà pour commencer. On va peut-être essayer de papoter avec Eric, de la rassurer un peu parce que... Regardez sa bouille. Elle est vraiment pas bien. On va attendre qu'elle arrive. On va l'accueillir. On va lui faire un petit câlinou, la pauvre. Ah bah, essayer de consoler. Je savais vraiment pas qu'il y avait cette interaction. Essayer de consoler, devenir meilleures amies. Bah, on n'était pas déjà meilleures amies. Il y a ma soeur qui m'appelle, mais bon... Oula, 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 oula. Désolée, Anita, mais je peux pas te parler, là. Je suis en train d'essayer de consoler ma meilleure amie. Elle l'a un peu mal pris, mais bon. Elles se sont quand même fait un câlin, donc c'est cool. Alors, tu vas venir te divertir. Et Blue Tea, bah écoute, t'as rien à faire pour l'instant. Tu peux pas sortir parce qu'il pleut. Et Cameron, on peut pas lui envoyer un message parce que c'est pas RP. Donc on va pas le faire. On va continuer un petit peu du coup à bloguer, du coup. Pendant qu'elle, elle remonte son divertissement qui est catastrophique. Et nous, du coup, notre blogging, là... Ah bah, on est passé niveau 3, mais j'ai même pas eu de la notif. Poster une photo... On va répondre au mail d'abord. Euh, toi, tu vas arrêter le divertissement. Pour l'instant, tu vas aller faire un pissou et prendre une douche. Blog 2 étoiles ! Je suis 2 étoiles, déjà. C'est trop, trop bien. Y'a combien de compétences à ce truc ? Ah, on sait pas. Ah oui, c'est vrai que je travaille ce soir, moi, mon Dieu. À 21h. Et quand elle aura fini sa douche, elle va écrire... Oh, elle a 1091 abonnés. Elle va écrire un message de bonheur à Mathieu. Niveau 3 de la compétence écriture. Elle est en train de glow-up la Blue Tea. Par contre, ce qui ne glow-up pas, c'est notre argent. Il nous en manque deux, je crois. Il nous en manque un. Bah, écoutez, on va le faire. On le fait, on le fait. Voilà, elle envoie son petit SMS de bonheur. Et puis, tu vas retourner un petit peu regarder la télé parce que tu t'es pas ultra diverti non plus. Eri, c'est une journée magnifique. Sortons pour en profiter. Non, il fait pas beau. Par contre, à la rigueur, on peut l'inviter. On peut imaginer qu'elle lui a dit un nom, mais t'as vu le temps qu'il fait. J'ai pas envie de sortir. Viens, passe à la maison. On peut imaginer qu'elle lui a dit ça. Non, mais Félix, non, non, non. Quand tu nous as mis un gros vent la dernière fois, c'est bon. Inviter à entrer, puis on va le faire monter. Je vous rassurez vous, on va pas rester en bas. Alors, est-ce qu'elle y va ? Non, elle y va pas. Attends, mais sinon, on va venir lui parler. Alors, c'est bon, t'as posté ton article, écrire 20 articles de blog et écrire un article de blog en vedette. Presque tous les blogs ont une chance d'être mis en vedette, et d'autant plus ceux qui sont en bonne voie pour devenir célèbres. La notoriété, le niveau en écriture, le nombre d'étoiles du blog, le nombre d'articles publiés et le nombre d'abonnements augmentent les chances d'avoir un article mis en vedette. Ok, c'est plutôt pas mal, mais ce serait bien que tu fasses un petit peu autre chose, non ? Tu crois pas ? Alors, j'ai un bug depuis quelques temps, je ne peux plus, à moins qu'il faut que je clique sur moi pour le faire. Mais je ne peux plus, voilà, je ne peux plus former de bandes, et c'est dommage parce que c'était fort pratique pour faire en sorte que tous les Sims se retrouvent à un même endroit, mais là, du coup, c'est plus compliqué. On va venir les faire discuter ici. Pourquoi il n'y a pas l'interaction ? Je ne peux pas faire l'interaction, discuter ici. Vedette débutante. Ah oui, ça, c'est parce que, oui, c'est le pack. Bon, bah... Oh non, le pauvre ! Bon, nous, on a eu peur, donc on rentre. Écoutez, elle est ingérable, ses besoins sont... Enfin, ses besoins sont ingérables, donc elle va venir manger, et puis lui, s'il veut monter, il monte. Je n'arrive pas à le faire monter, voilà, il ne veut pas venir. Pourquoi tu as de la bouffe dans tes poches, toi ? Viens prendre une portion. S'il veut monter, il monte, sinon il ne montera pas, tant pis pour lui, mais je n'arrive pas à le faire monter. Voilà, il ne veut pas, c'est pénible. Ah, je crois qu'il va venir parce que j'ai vu l'icône de la télé, donc il va venir de lui-même. Mais de toute façon, toutes les autres portes sont bloquées, en fait, donc il ne peut venir que ici. Elle est épuisée, attendez, je triche un peu, je suis désolée, mais elle est tout le temps fatiguée, et c'est pas facile à gérer. Heureusement, mercredi, elle ne travaille pas. Il est en train de monter, par contre, il est tout cramé. Même s'il est tout cramois, cramoisi, là, on va essayer de... On va lui complimenter la tenue, même si elle est toute cramée. Je pense qu'on ne va pas tenter les interactions enjôleuses, parce qu'il n'est pas du tout en état. On va se contenter d'augmenter notre barre d'amitié. On va éteindre, et on va regarder un film ensemble. Regarder un film avec Coeur à prendre avec Mathieu. Un film d'amour, ça peut être pas mal. Ils sont en train de pleurer, tous les deux. Oh non, ils sont trop chous. Un film intéressant, ouais, il était intéressant. Est-ce qu'on tente un truc ? On est sur le canapé, là. On va courtiser. Chatouiller sans pitié. Ça passe, ça passe, ça passe. Complimenter l'apparence, même si t'es cramée, je t'aime bien. J'adore te regarder. C'est soft, ça va. Elle termine à 23h, Blouty. Bon, on va le faire rentrer. Est-ce que je peux pas faire une petite interaction, genre enlacer ? Voilà, on va l'enlacer avant de le faire rentrer. On va aller dormir. Blouty a fait un horrible cauchemar dans lequel elle était mangée par un lit escamotable vivant. Oh la pauvre. Oula, c'est quoi cette envie de faire pipi, là, dis donc. Hop, va faire pipi. Alors, oh, ça y est, elles ont poussé les quatre. Les quatre ont poussé, trop bien. Alors, Riri, tu vas aller faire un petit pipi. Tu vas aller prendre des restes. Vas-y, envoie un petit message vite fait. Je peux lui envoyer un message amoureux ? Non, je peux pas. Dommage, envoyer un SMS. Ok, toi, tu vas te lever à ton tour et tu vas venir prendre à manger aussi. Alors, 72, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, je peux pas les arroser, par contre. Le travail commence dans une heure. Bah, tu vas aller prendre une douche. Oula, tu vas aller me nettoyer un petit peu ce truc, là. Je suis pas loin de chez toi, tu veux que je te passe faire un coucou ? Bah, non, je suis en train de travailler, donc non. Oh, elle a mis sa tenue. Je crois que je vous l'avais jamais montré, cette tenue-là. Ça fait tellement années 2000, début années 2000, j'aime trop. Je sais pas pourquoi elle a envie de faire pipi comme ça, là. Elle est pas enceinte, non. Elle a pas fait crac-crac dans mon dos, quand même. Attends, mais avant de rentrer, là, tu veux pas aller me récupérer, quand même, deux, trois trucs, là ? Je sais qu'il y a de l'orage et tout, mais vas-y, fais un effort. Au moins, ceux qui sont ici, quoi. Je te demande pas d'aller plus loin. On est presque à 2000, c'est pas mal, quand même, quoi. Une capsule que je ne peux pas vendre depuis l'inventaire. Je sais pas ce que c'est, ce bug, là. Des fois, ça fait ça. Alors, je vais la faire courir ici. Alors, déjà, tu vas te changer de tenue, parce que cette tenue travaille no way. On va refaire un article polémique, là. Oh, j'ai obtenu un jour de... J'ai obtenu un jour de congé avec Eris, trop cool. Les abonnés de Blutie n'ont pas aimé le ton polémique de cet article. Blutie a perdu 265 abonnés. Oh non, la pauvre. Oh non. Bon, écoutez, on va essayer de se rattraper. Écrire un article... Voilà, on va écrire juste un simple article. Non, Félix. Attendez, il nous propose de nous aller chez lui. Mais, il n'y a pas ça... Eh, mais les deux zigotos, là... Je sais pas vers lequel mettre un pied, finalement. Je sais pas avec quel pied danser. C'est ça, l'expression ? Je sais pas, bref, c'est pas grave. Mais attendez, mais il a des gosses ! Tu me manques déjà... Tu veux passer à la maison, qu'on se détende ensemble ? Non, mais... On va aller chez Mathieu. Clairement, c'est beaucoup plus intéressant. Traîne avec son coup de cœur. Oh non, ça bug, il est pas avec nous. Pourquoi elle allait... Oh non, regardez. Elle est larmoyante. Du coup, elle a les larmes aux yeux. Mais regardez-les, eux deux, là. Non, mais je sais même pas ce que je fais, là. Attendez, mais Mathieu est là. Mais attends, mais Mathieu, pourquoi tu viens faire un rencard ? Mais qu'est pas ça ? Bon, écoutez, on va annuler. Et on va nous proposer un rencard. Oh purée, il a dit non, en plus. Bon, vas-y, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut qu'on rentre chez nous, là. Vraiment, ça va pas. Alors, Eri, viens regarder la chaîne actuelle. Te remonter un petit peu. Je peux passer de te voir en personne, même si je reste pas longtemps. Ok, vas-y, viens. Mais elle est dans un état catastrophique. En plus, t'as refusé mon rencard. Et puis, toi, d'un coup, tu veux venir, quoi. Alors, on va les faire regarder un truc à trois. Regarder un film avec... On va regarder Simder. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah non, mais moi, je veux regarder avec les trois personnes. Voilà, Mathieu et Blutty. Comme ça, on fait pas vraiment d'interaction. Mais il passe quand même un bon moment. Ah ben, ça y est, elle est en bon état. Bon, mental, en tout cas, parce que physique, c'est pas trop ça. Un, rougi. Pourquoi Harry est-elle en train de rougir ? Oh, regardez, quand je clique sur le canapé, ça fait regarder un film. Ok, le film est fini. Je vais aller faire un pissou. Et nous, on a envie de faire pipi aussi, mais on peut pas y aller tous ensemble. Il reste combien de portions ? Deux. Ah mince. Blutty, tu vas cuisiner un truc. Ah, ça me donne trop faim. En plus, vous savez quoi ? Moi, j'ai un couscous qui m'attend, là. T'es que t'artare. Allez, hop. Imaginez, il s'est approché de Harry pour être plus proche de... Non, non. De toute façon, Blutty, elle ferait pas ça à son amie. Et puis... Non, mais non, mais... Bon, après, il discute juste. Ça va. Il discute. Tu devrais pas avoir besoin d'une autorisation pour être aussi moche ? Mais t'es qui, toi ? Mais t'es qui, monsieur ? Par contre, on a que deux chaises. Bon, après, je pourrais en acheter une troisième. Il est au téléphone. Il y avait des petits cœurs. Il est au téléphone avec qui, là ? Non, mais moi, ce mec, je le sens pas. Avec Mathieu, on va faire une bataille d'oreillers. Oh non, il est cassé. Bon, remplacer, ça va. C'est pas pour 62 simflouzes. C'est trop cute. Bon, là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est en flirt, entre guillemets. On va essayer d'officialiser un petit peu la chose. Calim amoureux. Allez, on va faire ça. J'ai peur, là. J'ai peur parce que c'est hyper cash, on va dire. Ça marche. Ça marche. Ça marche hyper enjôleuse. Calim amoureux. Un calime amoureux fait toujours chaud au cœur. On va lui embrasser le cou. Oh, ça marche. Trop bien. Ok, on va lui demander s'il nous plaît. Enfin, si on lui plaît. À chaque fois, je me trompe. Bah, il a l'air. Je te trouve très belle. Que dirais-tu d'un rendez-vous en tête-à-tête, juste toi et moi ? Non, mais on a des sentiments. Profondément amoureuse, mordu. Ambiance romantique. Cette personne m'a dit que je lui plaisais. J'ai le cœur qui bat la chamade. Que devrais-je faire maintenant ? On peut faire crac-crac dans la douche ? Non, pas encore. On va l'inviter à rester dormir. Et je pense qu'on va s'acheter un lit double. Enfin, je sais pas. Au pire, il dormira sur le canapé. J'en sais rien. Et puis, comme on est quand même sympa, on va changer le lit de Blutty peut-être aussi. Enfin, je sais pas. Je sais pas combien ça coûte un lit double. Le moins cher, c'est lui. C'est pas le meilleur lit qu'il soit. Mais en même temps, ça va quand même, quoi. Comme ça, s'il veut aller dormir, il ira dormir. Mais on va essayer quand même de faire encore un petit peu des trucs. Discuter de sa relation amoureuse. Regardez, il a des cernes. Cette relation commence à sérieusement devenir ennuyeuse. Je ne pense pas que ça dure encore très longtemps entre nous. Pardon. Il est lunatique à souhait, en fait, lui. Bon, écoute. Je sais pas ce que tu veux, mec. Nous, on va se coucher. Mais Padilla ! Enfin, Blutty, je t'appelle par ton nom de famille maintenant, carrément. Va au boulot, dépêche-toi. Franchement, ce gars, je le comprends pas. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cet épisode. Il est très mouvementé en suspense et en événement. Je sais pas trop ce qui va se passer entre les deux, là. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que je vais vous préparer un petit machinima de fin. Et moi, en attendant, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501